delta G0, 1 à delta G0 delta G0, 1 si on considère le diagramme correspondant aux deux oxydes par exemple, vous avez donc la droite correspondant à 1 et la droite correspondant à 2 qu'on suppose donc deux droites qui vont se couper à une température Ti si on considère ces deux droites on voit bien que le delta G0, 1, inférieur delta G0, 2 delta G0, 1, inférieur delta G0, 2 est vérifié pour T inférieur à Ti donc finalement le M réduit pour T inférieur à Ti celui qui est en bas réduit celui qui est en haut pour T inférieur à Ti pour T supérieur à Ti celui qui est en bas réduit celui qui est en haut c'est à dire que M' qui va réduire M et par conséquent, dans le premier domaine, T inférieur à Ti puisque M réduit M', donc c'est la formation de l'oxyde Mo2 donc c'est Mo2 qui est plus stable que M'O2 et dans le deuxième domaine, il y a formation de M'O2 donc c'est M'O2 qui est plus stable que Mo2 on peut constater que lorsqu'on a deux espèces qui coexistent dans le même domaine ils sont les plus stables c'est-à-dire que la réaction M plus M'O2 va donner M' plus Mo2 et dans ce domaine, on a ces deux espèces qui coexistent dans le même domaine donc ils vont être les plus stables donc la réaction va se faire dans le sens de formation de ces deux espèces donc on a M' plus Mo2 qui va donner M plus M'O2 c'est le sens de la réaction donc on peut retenir et tirer la conclusion suivante c'est que finalement, dans un diagramme d'unigramme il suffit de voir les positions des droites et l'élément qui est en bas réduit l'oxyde c'est-à-dire il réduit l'élément qui est en haut celui qui est en bas réduit celui qui est en haut chose qu'on peut donc reprendre dans les diapos suivantes donc on a les deux réactions dans le cas général pour les oxydés M'O Y' avec delta G0, la réaction bilan l'extraction de M' dans le sens 1 l'extraction de M dans le sens 2 avec donc les conditions de chaque réaction donc la réaction et la réduction de M' par M à lieu spontanément si delta G0 est négatif ce qui correspond donc à delta G0 inférieur à delta G0 c'est ce qu'on a déjà montré dans le cas de MO2 c'est-à-dire ceci est vérifié pour T supérieur à TI pour T inférieur à TI et la réaction inverse est vérifiée pour T supérieur à TI et donc dans le premier cas, l'oxyde le plus stable c'est M'X'O Y' dans le deuxième c'est M'X'O Y' qui est le plus stable au point d'intersection des deux droites on a T qui est égal à TI on a égalité entre les delta G0 par conséquent delta G0 de la réaction binant est nul c'est l'équilibre on a donc l'équilibre et TI est dit température d'inversion c'est-à-dire à partir de cette température on aura l'inversion du équilibre soit dans le sens 1 ou bien dans le sens 2 selon l'augmentation ou bien la diminution de la température alors le schéma suivant résume un peu ce qu'on a déjà vu donc on a les deux oxydes 1 et 2 avec les domaines de stabilité 2 donc dans ce domaine on a c'est l'oxyde M'X'O Y' qui est stable et dans ce domaine c'est l'oxyde M' X' ou Y' qui est stable dans ce domaine M' réduit M' et dans le domaine T supérieur TI' c'est M' qui réduit M' à retenir ce que j'ai dit auparavant tout métal réduit les oxydes placés au-dessus de lui dans un diagramme d'inégal si vous avez plusieurs droits sur un diagramme celui qui est en bas il va réduire les oxydes des éléments qui sont au-dessus celui qui est en bas réduit celui qui est au-dessus de lui ça c'est la première chose à retenir la deuxième chose que j'ai évoquée également c'est que lorsque vous avez deux espèces qui coexistent dans un domaine elles sont donc les plus stables c'est le cas de M' 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 X O Y pour T inférieur à TI et de M M' X' O Y' pour T supérieur à TI